Hey YouTube, what's up ? J'espère que tu vas bien, que quelque chose se passe bien pour toi, que la pleine lune n'a pas été trop méchante avec toi. Je vous rappelle que la pleine lune fait ressortir les émotions. Je vous rappelle que ces émotions-là sont généralement des émotions qui sont liées à la petite enfance et que comment il faut faire pour les traiter ? Il ne faut surtout, surtout, surtout pas les refouler. Il faut au contraire les laisser aller, les laisser s'exprimer, laisser ses émotions s'exprimer. Si une émotion existe, c'est qu'elle a sa raison d'être. Donc, laissez-les aller et ensuite, rassurez votre enfant intérieur et ensuite, faites votre travail de pardon par rapport aux souvenirs qui ressurgissent, votre situation que vous vivez à l'heure actuelle. Ça fait forcément référence à quelque chose qui s'est passé avant. Donc, n'oubliez pas ce petit truc, la pleine lune, ressurgissement des émotions, souvenirs qui reviennent, traitez les souvenirs, laissez aller l'émotion parce que si elle est là, c'est qu'elle est enfouie depuis très longtemps. On sait que les émotions ressortent à la pleine lune. Ce n'est pas pour rien, c'est justement pour passer au-dessus, pour pouvoir aller mieux derrière. Une PLS n'est absolument pas négative. La PLS permet, au contraire, le fait de se sentir mal, le fait d'être pas bien, etc. Ce sont des émotions qui sont là, enfouies en nous depuis très longtemps. Je sais que ce n'est pas très simple à vivre quand on le vit sur le moment, mais ça nous permet, au contraire, d'être mieux derrière. Le fait d'être pas bien à un moment, c'est pour être mieux derrière, à condition, bien entendu, de faire le travail. Donc, laissez aller ces émotions-là. Si vous les refourguez, vous êtes encore bon pour la prochaine pleine lune, pour que ça se ressorte, etc. Ce que l'on ne veut absolument pas. Une fois, pas deux. Si vous entendez du bruit, c'est le petit ventilo. Enfin, petit. Gigantesque ventilo, étant donné qu'il fait une chaleur à crever. J'espère que du coup, avec le petit micro, ça ne va pas capter le vent du ventilo. Normalement, non. Mais si jamais vous avez un problème de son conso, n'hésitez surtout pas à me le dire. Voilà, on va donc pouvoir passer au cirage. Alors, pour la féminine, on a des divergences, on a quelques petites absences de communication, mais on a quand même des retrouvailles de la récupération. Alors, on va voir les autres. L'esprit familier. Engagement personnel, bienfaisance. Inconstance, méfiance. Volubilité, rêve. Cristal de Roche. Obstacle et insatisfaction. Hop. Voilà, comme ça, ça sent prêt. Enfin, à peu près. Alors, divergence, absence de communication ou retrouvailles. C'est-à-dire que là, il y a des retrouvailles qui sont en train de se faire pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général que je me cale sur les énergies de mon collectif, avec mes énergies propres. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Il est possible que ça vous parlera, du coup, un autre jour. Voilà pour le disclaimer. Donc, absence de communication, c'est possible que certains sont en phase de retrouvailles, sont dans un nouveau cycle, du coup, pour des retrouvailles, mais que, du coup, ça se fait en silence. C'est-à-dire que votre masculin ne va pas vous dire « Eh, oh, j'arrive ! » et que vous, vous n'allez pas lui dire « Eh, oh, j'arrive ! » et que, du coup, chaque chose se fait en sourdine, se fait en subtile. Il est possible que, quand vous allez mettre vos propres projets en place, donc, comme je le disais hier, vos projets à vous, qui ne sont pas à voir avec le masculin, qu'au final, vous allez vous rendre compte que, quand ce projet sera enfin lancé, votre masculin va vous dire qu'il arrive ou qu'il a le même projet et que, du coup, vous pouvez bosser ensemble. Bref, ce genre de petits trucs, ce qu'on appelle les « hasards de la vie », entre guillemets, qui font que c'est en ne se concentrant pas du tout sur quelque chose que, justement, cette chose arrive. Vous savez, quand vous cherchez votre jean préféré, que vous l'avez perdu, quand vous arrêtez d'y penser, bizarrement, vous le retrouvez. Alors que, quand vous étiez en train de chercher ce jean, vous étiez en train de retrouver tous les autres trucs à côté qui n'avaient strictement aucun rapport et que vous aviez oubliés dans un coin parce que, justement, vous étiez centré sur autre chose. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous êtes centré sur votre projet à vous et, du coup, il y a des retrouvages qui vont se passer parce que vous êtes plus centré sur vous que sur lui. On a ensuite des échanges et de la générosité. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer au niveau-là des énergies du lien. Je voulais demander les énergies de la féminine propres et non pas du lien, mais bon, voilà. Visiblement, les énergies de la féminine sont vraiment très centrées sur le lien. On a aussi l'engagement personnel parce que, justement, comme on vient de le voir, tout cet engagement-là, tout ce qui va se passer dans sa vie personnelle à elle, c'est ça qui va faire que... que ces retrouvailles-là vont pouvoir arriver. Attention quand même à l'inconstance. La constance, c'est la méfiance. Attention féminine à tout ce qui est méfiance. Le côté, c'est trop beau pour être vrai, les choses se passent beaucoup trop bien, il y a forcément une coude qui va arriver quelque part, il y a forcément un petit caillou qui va venir crever la roue, enfin... Voilà, si les choses se passent bien, profitez simplement que les choses se passent bien et vous verrez après, du coup, comment ça va se passer. Mais enlevez-vous les doutes, enlevez-vous tout ça. On a ensuite la volubilité et les rêves. Laissez-vous l'occasion de rêver, laissez-vous cette opportunité de vous dire les choses sont là. Je suis en train de réaliser mes projets, je suis en train de réaliser mon rêve, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu ou quelque chose que je veux depuis un petit moment, même si ça fait moins longtemps, c'est pas grave. Vous êtes en train de faire quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Et c'est ça, c'est la réalisation, la concrétisation de tout ça, en fait. Donc, axez-vous plutôt sur ça, sur ce positif-là, plutôt que sur le négatif, plutôt que sur les blocages. On parle d'inspiration, d'imagination par rapport justement à ces obstacles. Voyez les choses de manière différente, vraiment. Prenez les bons côtés de tout ça et non pas le côté négatif, le côté... Comment dire ? Par exemple, si vous allez vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur, n'allez pas baisser les bras parce que l'Ursav traîne, n'allez pas baisser les bras parce que les impôts vous demandent X trucs, n'allez pas baisser les bras parce qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, ce ne sont pas des blocages, ce sont juste des choses pour voir si vous êtes vraiment motivés ou pas. Donc persévérez, ne soyez pas justement dans cette inconstance, ne suivez pas les énergies qui sont en place, c'est-à-dire, l'administration est inconstante, donc moi je vais être inconstante. Non, je ne peux pas en termes administratif, l'administration c'est... Voilà, on connaît tous l'administration, c'est tous comment ça marche, mais voilà, même s'il y a des obstacles, ne soyez pas contraints par ces obstacles-là, voyez plutôt le côté positif que c'est censé nous amener. On a ensuite le succès, la conquête, le plaisir, les difficultés, la paresse, la fragilité et le courage. Là, on vous demande tout simplement de prendre votre succès à bras-le-corps, de prendre le plaisir du succès. Encore une fois, on a quand même pas mal la blessure d'humiliation qui est là, justement de par le fait de, comme on l'a vu hier, que quand on a trop, et bien du coup, on va être dans un... dans une optique, j'ai plus que mon voisin, donc du coup, il ne faut pas que je sois trop contente. J'ai plus que le petit africain, donc du coup, il ne faut pas que je sois trop contente non plus. Vous allez toujours trouver pire, vous allez toujours trouver meilleur. Mettez-vous dans votre justesse, mettez-vous dans le juste milieu. Vous avez le droit d'être content par rapport à tout ce que vous avez fait, vous avez le droit d'être fier de vous par rapport au travail que vous avez fait. Donc là, soyez dans ce succès, soyez dans le... Retrouvez le plaisir d'arriver à quelque chose, retrouvez le plaisir tout simplement d'accomplir vos rêves et que ces rêves se passent. Peu importe si autour de vous, il y a des gens qui ont des blocages, c'est leur problème à eux, ce n'est pas le vôtre. Alors bien sûr, je ne vous demande pas d'aller chanter sur tous les toits et d'exposer votre joie de manière insolente, presque à tout le monde, mais voilà, soyez heureux pour ce que vous avez, pour ce qui vous arrive, simplement. En faites pas des tonnes, mais voilà, soyez heureux. on a des difficultés, cette notion de sacrifice qui ressort encore, la paresse, la fragilité, mais on vous demande aussi d'avoir du courage. C'est-à-dire que là, dans ces difficultés-là, il y a des difficultés parce qu'il y a de la paresse. Il y a des sacrifices parce qu'il y a de la fragilité. C'est-à-dire que là, si ces choses vous sont... on va dire que vous prenez beaucoup trop à cœur et que dès qu'il se passe quelque chose de mal par rapport à ce sujet-là, vous êtes en PLS total et vous êtes... Enfin, ça vous met dans des étapes impossibles. C'est que c'est au contraire quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment aller chercher, aller voir et aller traiter. Parce que si c'est quelque chose qui justement vous fait du mal dès qu'on parle de ce sujet-là en mal, surtout, c'est qu'il y a un problème. Et un problème, du coup, ça se traite. Donc, on vous demande d'agir avec courage et avec audace. Donc là, les féminines, ouais, encore une fois, la blessure de trahison, encore un petit peu de... de mal-être par rapport aux personnes qui sont dans son entourage et qui, possiblement, n'y arrivent pas vraiment. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple et tu le suffis de dérouler la barre d'infos qui est juste là, d'aller dans prendre rendez-vous et de cliquer sur le premier lien qui va t'amener directement à la page qui va te permettre de prendre les rendez-vous. Tu devras juste choisir ce que tu veux entre le tirage, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube, les lectures akashiques qui vont te permettre de voir un petit peu pourquoi tu as ces blocages-là, à quoi ça fait référence au niveau de ton karma, donc de tes anciennes vies ou de cette vie de maintenant. Tu as le soin énergétique qui va te permettre de pouvoir te rebooster un petit peu. Tu as le soin d'ancrage pour t'aider à t'ancrer un petit peu plus avec le balayage qui va te permettre de pouvoir dire un petit peu plus au revoir à tes pensées négatives. Le nettoyage de l'aura qui sert notamment à enlever les énergies négatives présentes dans ton aura. Le nettoyage des chakras qui te permet de nettoyer l'intérieur de tes corps éthériques et astraux. Le nettoyage complet qui sert pour les désemboutements, qui sert si tu as notamment pas mal d'ombre en ce moment, que tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien chez toi. C'est la combinaison du nettoyage de l'aura et des chakras afin de pouvoir enlever tout ce qui est ombre et magie noire. Tu as la thérapie des blessures qui va te permettre de pouvoir mieux soigner tes blessures en allant vraiment au fond. On va ici parler à ton inconscience qui sera beaucoup plus pratique. Et tu as la chambre noire qui est la suite de la thérapie des blessures étant donné que la chambre noire est quelque chose de beaucoup plus puissant en termes psychologiques et physiques. Tu as ensuite les forfaits, le nettoyage plus la guidance. Le nettoyage complet et une guidance et bien entendu le soin pour tes animaux. N'oublie pas non plus de cliquer sur à savoir sur les rendez-vous. Tu auras ici toutes les choses à savoir par exemple les questions auxquelles je ne réponds pas. Comment ça se passe au niveau des rendez-vous ? Tu as aussi en ce qui concerne les annulations, les remboursements et comment se passe de manière détaillée un rendez-vous. Tu as aussi ce qu'il y a à faire après le rendez-vous et n'oublie pas non plus que si jamais tu veux avoir un avis sur un soin ou quoi que ce soit. Tu as aussi la catégorie témoignages où il y a des gens du coup qui sont passés sur la table qui vont t'expliquer. N'oublie pas non plus qu'il y a la boutique si jamais tu veux avoir un tableau correcteur. Alors en ce qui concerne du coup les masculins on a l'apaisement la paix l'engagement personnel l'excentrisme l'illusion l'entente l'évasion la sagesse la chance et la vigueur. Visiblement là les deux premières cartes qui sont tombées c'est l'apaisement vis-à-vis d'un engagement personnel. Là on a un masculin qui se sent quand même vachement plus serein on ne le dira jamais assez mais quand la féminine est impatiente par rapport à son masculin c'est aussi qu'elle est en train de mettre la pression en son masculin quand elle voudrait que ça se passe plus vite etc. C'est vraiment que le masculin lui va ressentir ça sous forme de pression et on sait tous comment on est quand on a la pression on n'est pas très bien. Donc là on a un apaisement par rapport à ça parce que la féminine a compris certaines choses par rapport du coup aux attentes qu'elle avait envers le masculin donc le fait qu'elle ait beaucoup moins d'attentes voire même plus du tout ça lui fait que lui il peut vraiment s'engager dans sa voie personnelle à lui sans remords sans regrets et donc on a cet aposement qui arrive. Le fait que la féminine se mette dans sa vie à elle et dans ses projets à elle ça fait que le masculin il a plus cette pression de devoir absolument aller vers sa féminine etc. donc là on a quand même une grande avancée on a un masculin qui va sentir visiblement un petit peu mieux donc en ce mercredi on a cette notion d'extrémisme quand même d'illusion qui est là c'est à dire qu'on a quand même des illusions on a quand même de l'ego qui vient titiller qui vient appuyer un petit peu sur des points où ça fait mal on a cette notion de méfiance par rapport à l'inconscience c'est à dire que le masculin il a confiance en lui mais il n'a pas confiance en autres dans le fait où il ne saura pas comment ils vont réagir dans une par exemple quand vous faites une mission de laser game il va vouloir tout commander parce qu'il ne va pas penser que l'autre leader pourra les mener à la victoire par exemple ça fait partie de ce genre de méfiance par rapport à l'inconscience vous voyez c'est vraiment il n'est pas doué dans ce qu'il fait donc du coup on va totalement perdre voilà on va perdre la partie et puis après on devra faire la vaisselle pendant une semaine là on a une entente une complicité qui est quand même retrouvée vous qui la voyez à l'endroit du coup vous voyez que c'est quand même une sacrée belle carte on parle aussi d'union et de solidité là on a quand même une bonne entente qui se fait encore une fois au niveau du lien donc là on a quand même au niveau du lien sur cette première ligne quelque chose qui est assez assez cool vraiment plutôt pas mal cet apaisement le fait qu'il soit dans ses projets personnels dans la bienfaisance le fait qu'il malgré tout on a cet extrémisme ce manque de confiance par rapport à l'inconscience qui est un petit peu lié à la féminine mais justement il laisse tout ça il laisse tout ça parce que derrière on a l'entente et la complicité donc là il est en train d'enlever un de ses plus gros travers c'est à dire la méfiance et ça c'est beau ça c'est quand même vachement beau le fait qu'il soit beaucoup moins dans cette méfiance beaucoup moins dans ses illusions beaucoup moins dans ses masques et que du coup on parte sur une nouvelle entente c'est quand même sacrément pas mal j'ai envie de dire on a ensuite la nice étoilée donc là c'est toutes les évasions la divagation on part vraiment sur de la sagesse là on a vraiment un masculin qui va vers cette vers cette sagesse vers ce potentiel qui va vraiment ressortir on a quelqu'un qui s'évade de plus en plus qui est beaucoup moins dans le contrôle et qui n'a vraiment pas de mal à laisser les choses se faire et ça c'est cool justement on a derrière la chance par rapport à ses objectifs et la vigueur la force qui lui donne du coup cette force de pouvoir réaliser ses objectifs donc là on a quand même de sacrées belles cartes pour le masculin on va voir un petit peu ce que ça dit de plus mais c'est quand même sacrément cool alors on a la réflexion la prévoyance la solidarité l'affection l'aisance magnanimité l'échange générosité et humilité respect là aussi on a encore des cartes positives sachant que c'est un jeu qui a aussi des cartes négatives là par exemple vous voyez l'envers c'est l'égoïsme et l'avarice on a quand même un masculin qui réfléchit mais qui réfléchit plus dans la prévoyance et non pas qui réfléchit en mode sur réflexion je ne sais pas si ça se dit mais quelqu'un qui réfléchit trop et qui du coup va laisser passer des choses qu'il ne doit pas laisser passer ou inversement qui ne va pas laisser passer des choses qu'il devrait mettre de côté là on est vraiment dans une bonne réflexion on est vraiment dans quelque chose qui il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec la féminine et peut-être qu'inconsciemment ce qu'il met en place dans sa vie c'est des choses qui vont servir du coup pour sa relation sa relation avec sa féminine on a vraiment cette solidarité qui ressort donc c'est à dire que là on a un masculin qui est beaucoup dans la compassion vis-à-vis de sa féminine même s'il ne le montre pas c'est pas parce qu'il ne le montre pas que ce n'est pas le cas on a vraiment cette solidarité cette affection qui est là en 5D il y a des choses qui se passent je ne parle pas de l'astral je parle bien de la cinquième dimension en 5D il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent c'est à dire que les énergies de la terre sont vraiment en train de remonter et de faire remonter du coup tout cet amour inconditionnel tous ces sentiments positifs tout cet altruisme etc mais en astral aussi cela dit il y a des choses qui se passent justement parce que la 5D est en train de nous envoyer des énergies du coup positives ça fait qu'en astral on a pas mal de passion aussi qui va ressortir au niveau du lien on a donc cette aisance il est beaucoup plus ouais il est beaucoup plus voilà je perds mes mots aujourd'hui dans la compréhension il est beaucoup plus dans la dans la compassion dans l'amour il a beaucoup moins de mal en fait avec tous ses sentiments positifs il a beaucoup moins de mal avec le bonheur même qu'avant avant le masculin quand il y avait du bonheur il avait tendance à reculer en courant et à s'en aller parce que du coup le bonheur ça veut dire qu'on va lui retirer et que du coup ça fait mal donc il se privait du bonheur pour ne pas avoir mal ensuite il a compris que c'était un cheminement un petit peu stupide donc du coup il est beaucoup plus dans l'aisance par rapport à tout ça ensuite on a les échanges la générosité et l'humilité c'est à dire qu'il porte beaucoup moins ses masques il est beaucoup moins dans la fierté il va être beaucoup plus dans le respect et justement dans cette humilité par rapport aux autres on a cet échange ces échanges même avec les humains en général qui vont être beaucoup plus beaucoup plus sympa là on a vraiment cette humilité ce respect par rapport à la générosité des autres maintenant il ne va plus envoyer bouler les gens ou du coup beaucoup moins quand ils vont lui proposer son aide il va juste dire que ça ne l'intéresse pas sans pour autant être désagréable ou le prendre mal en mode tu es nul c'est pour ça que je te demande ton aide c'est pour ça que je te demande c'est pour ça que je te propose de l'aide voilà je n'arrive pas à parler aujourd'hui voilà youtube cette vidéo est maintenant terminée je suis désolée si j'ai parlé un peu vite je m'en suis rendue compte du coup à la fin j'espère quand même que les messages sont passés et que du coup ça te permettra d'avoir ta météo énergétique pour bien affronter la journée et pour bien du coup te mettre d'aller vivant par rapport aux énergies du jour et que tu vas peut-être comprendre un petit peu plus pourquoi est-ce que tu vis tout ça je répète donc on a des températures qui sont extrêmement chaudes n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau non seulement ça vous régénère vos cellules et donc du coup si vous êtes dans une phase de fin de cycle ça vous permet de mieux préparer votre début de cycle si vous êtes dans une phase de début de cycle ça vous permet de mieux enlever du coup ce qui s'est passé avant voilà je rappelle que le fait de boire de l'eau régénère les cellules donc enlevez les anciennes cellules pour avoir les nouvelles n'oubliez pas non plus d'appeler vos proches pour prendre des nouvelles avec des chaleurs qui sont vraiment très étouffantes je sais que je fais un petit peu comme la pub qu'on voit à la télé à toutes les canicules mais c'est vraiment très important prenez soin de vos proches prenez soin de vous buvez beaucoup d'eau désaltérez-vous ne restez pas en plein soleil tensioner vos insolations tout ça tout ça et n'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches pour savoir comment ils vont surtout les personnes âgées ou les personnes qui sont du coup plus faibles physiquement ça coûte rien et ça leur donne enfin vous ça vous coûte rien mais eux ça leur fait énormément énormément vraiment donc voilà sur ce et bien du coup je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite aussi une bonne soirée si vous regardez du coup le tirage à 22h30 n'oubliez pas que vous avez le lien u-tip dans la barre d'infos si jamais vous voulez m'aider pour mon déménagement je vous rappelle le principiant de deux c'est que vous allez regarder une vidéo de 20 à 30 secondes qui va me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes suivant les partenaires du coup qui font les plus je vous remercie infiniment pour tous ceux qui qui me donnent ce coup de main pour tous ceux qui m'aident pour tous ceux qui me soutiennent dans ce projet de vie qui est assez intense je remercie aussi toutes les personnes qui m'encouragent si vous voulez prendre un rendez-vous n'oubliez pas qu'il y a encore les promos jusqu'à dimanche vous avez environ moins 15 euros sur tous les soins que je propose ce qui peut être pas mal notamment par rapport au nettoyage complet qui du coup 15 et 15 ça fait quand même moins 30 euros quoi donc donc voilà donc n'hésitez pas voilà vous avez le lien en barre d'infos moi je vous souhaite donc une bonne journée qui j'espère sera ensoleillée et je vous dis à plus tard ciao ciao